Alors, une fois que vous aurez téléchargé le logiciel et que vous l'aurez installé sur votre PC, pour l'utiliser avec un automate Siemens, c'est du jeu d'enfant en fait. Pour l'utiliser avec un automate Siemens, vous aurez à télécharger selon le modèle de votre automate, donc que vous utilisiez un automate S7500 ou bien un S7200, vous aurez à utiliser donc un template, donc un Graphset Engine spécifique à votre CPU. Donc là, sur le site, on vous fournit donc les Graphset Engine à utiliser avec le modèle de votre CPU. Donc là, on a un Graphset Engine pour un S7500 et de l'autre côté, on a un Graphset Engine pour un S7200. Donc, le Graphset Engine, ça sert uniquement à la première utilisation du CPU. Donc, vous aurez à installer le Graphset Engine au niveau de votre automate une fois lorsque vous initialisez votre CPU pour la première fois. Pour les autres fois, vous pouvez utiliser directement le logiciel Graphset Studio, donc vous pourrez intégralement effectuer la programmation avec le logiciel, vous n'aurez plus besoin de TIA Portal. Donc, le Graphset Engine, en gros, c'est un logiciel TIA Portal, c'est un projet TIA Portal que vous aurez à transplanter, donc à transférer au niveau de votre CPU pour que l'automate puisse comprendre les instructions au niveau de Graphset Studio. Donc là, je vais, par exemple, donc après vous pourrez donc télécharger ici via, dès que c'est moi, via notre site, vous pouvez télécharger les projets TIA Portal. Donc là, je vais juste ouvrir donc un projet TIA Portal pour un CPU S7200. Donc actuellement, j'ai un CPU S7200 physique, donc que je pourrais donc, je vais pouvoir l'utiliser donc avec Graphset Studio. Donc là, je vais ouvrir donc mon projet TIA Portal, donc là, c'est le projet TIA Portal, donc Graphset Engine. Donc là, on voit qu'ici, on a un CPU S7200, donc en fonction du modèle de CPU dont vous disposerez, donc vous pourrez donc modifier le modèle. Par exemple, ici, moi j'ai un S722C, mais vous, il se peut que vous, vous ayez d'autres versions, par exemple, il se peut que vous ayez donc un 1214C, etc. Donc pour cela, vous faites ici, j'ai juste un bouton droit et vous faites remplacer l'appareil. Et au niveau de, quand vous faites remplacer l'appareil, vous pourrez choisir donc un modèle spécifique qui correspond donc à votre automate physique. Donc l'automate physique et le projet TIA Portal doivent correspondre. Donc moi, j'ai un 1212C, donc je ne vais modifier rien, rien du tout. Ok, donc là, c'est bon. Il y a aussi un autre paramètre à prendre en compte. Là, si je viens au niveau des propriétés du CPU, je double-clique juste ici. Donc au niveau de protection, il y a un paramètre à vérifier. Donc au niveau de protection, je viens sur niveau d'accès. Donc au niveau du niveau d'accès, vous devez donc autoriser l'accès complet pour pouvoir utiliser le projet template avec votre CPU. Donc un autre paramètre à prendre en compte, c'est donc d'autoriser la communication put-get. Donc là, pour cela, je viens toujours au niveau de protection et sécurité et je descends ici. Donc il faut bien faire attention à ce que les connexions, donc la communication put-get soit autorisées. Donc là, cette case à cocher doit être cochée. Ok, donc une fois que c'est bon, là, je viens juste, je clique juste sur le dossier. Après, je peux transplanter, donc je peux transférer, pardon. Donc le projet dans mon CPU pour pouvoir donc établir la communication entre mon automate physique et le logiciel Graphset Studio. Ok, maintenant, si c'est bon, une fois que le projet est transplanté au niveau donc du CPU, je peux démarrer donc le logiciel Graphset Studio. Donc là, je vais démarrer juste le logiciel Graphset Studio. Et je vais pouvoir donc, donc là, je vais me déconnecter, vous montrer comment on établit donc une connexion. Donc là, je peux supprimer la configuration que j'avais déjà fait. Ok, donc là, on a un simulateur, donc un simulateur de Graphset. Donc c'est un simulateur qui est intégré au logiciel Graphset Studio qui permet de simuler donc, disons, un automate. Mais si on utilise donc, comme je l'ai précisé tout à l'heure, si on veut utiliser un automate physique, donc S7200, on va créer ici une nouvelle connexion. Donc là, je vais cliquer sur déconnecter et je vais cliquer sur l'icône plus pour ajouter un appareil. Donc là, je vais pouvoir donc sélectionner donc le modèle. Donc en fonction du modèle de l'automate, par exemple ici, on a un S7200, S7500, S7300, S7400, OPS-EUIA. Donc on peut aussi utiliser des devices OPS-EUIA. On a aussi Arduino DUR, on a aussi Graphset Engine pour MQTT. Donc là, moi, puisque j'utilise donc un automate S7200, je vais choisir S7200. Donc je l'appelle comme je veux, je vais l'appeler COM, par exemple, communication, je l'appelle COM, S7200. Et je clique sur OK. Donc là, c'est bon, il nous demande donc de renseigner l'adresse IP. Donc là, il faut renseigner l'adresse IP de l'automate. Donc là, je reviens sur TIA Portal pour voir quelle adresse IP je vais donner. Donc là, je vais pouvoir venir ici. Donc je vais donner 192.168.0.17. Donc ça, je vais le renseigner au niveau de mon projet. Donc des paramètres de Graphset Studio. Donc là, j'ai 0.17. OK, c'est bon. Donc là, je vais choisir l'interface réseau. Donc l'adaptateur réseau, c'est la carte réseau de mon PC. Donc là, je vais choisir cette carte réseau-là et je vais pouvoir cliquer sur OK. Donc là, si la connexion est bonne, une fois que je clique sur connecter, la liaison va s'établer automatiquement. Donc je vais cliquer sur connecter. Donc là, on voit que la liaison s'établit correctement. Donc ici, on a l'icône verte là qui nous signifie que la connexion s'est établie correctement. OK. Maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir créer mon Graphset. Donc là, je viens ici. Je vais créer mon Graphset. Je vais juste créer un petit Graphset pour pouvoir faire le test. Donc là, étape initiale, 0. Donc là, je fais glisser-déposer. C'est très, très simple en fait. Donc là, j'ajoute une autre étape encore ici. OK. C'est bon. Donc là, je vais, disons, on peut ajouter par exemple une temporisation ici si on veut. Vers la fin. Donc là. Là, je vais pouvoir donc faire la liaison orientée. OK. Maintenant, pour les transitions. Pour les transitions, je viens ici en bas. Donc je descends en bas. Au niveau, donc, du menu en bas, il y a par exemple ici capteur, il y a symbole. Et ici, on a les différentes adresses. Donc par exemple, pour le S1, on peut l'attribuer l'adresse I0.0. Donc cette adresse doit donc exister au niveau de l'automatique physique. Donc là, par exemple, je vais attribuer S1 à I0.0. On peut modifier ici le symbole. Donc là, je vais pouvoir le mettre ici. Je vais mettre ici S1. S1. C'est bon. OK. Maintenant, je vais lui attribuer maintenant une action. Donc pour les actions, c'est ici. Action continue. C'est là. Donc c'est très simple. Je fais juste glisser-déposer. Donc là, c'est bon. Glisser-déposer ici. Glisser-déposer ici aussi. Donc là, c'est automatique. Donc c'est très très simple. OK. Donc là, pour S2, je vais ici mettre S2. C'est bon. Ici, je vais mettre un timer. Donc je vais mettre une temporisation. Donc par exemple, je vais mettre 10 secondes. Slash X2. Donc 10 secondes. Et affecter à l'étape 2. OK. C'est bon. Maintenant, pour Q2, je vais voir à quoi ça correspond. Je descends ici toujours au niveau du menu d'en bas. Ici, on va voir Q2 à quoi ça correspond. Donc le Q2, ça correspond à Q0.2. Moi, je vais par exemple prendre le... Si je veux prendre donc le Q0.0, je mets ici juste Q0. C'est très simple. OK. Là, je vais prendre le Q0.1. Donc je vais prendre comme symbole ici. Je vais prendre Q1. Donc là, je vais prendre ici Q1. Donc Q1 correspond à l'adresse Q0.1. Donc là, je vais mettre juste Q1. Et c'est terminé. Donc c'est très 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 simple. Donc là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Je vais juste transférer le projet dans l'automate. Donc pour faire cela, je clique sur écrire. Et je fais oui pour transférer. Donc c'est bon. Le projet a été transféré dans l'automate. Maintenant, pour visualiser le projet, donc le programme en temps réel, je clique juste en haut ici sur observer. Donc là, je clique sur observer. Et là, je pourrais donc... Donc là, je vais juste modifier ça de manière physique. Sur mon automate physique, je vais appuyer sur... Je vais appuyer sur S1. Pour voir ce que ça donne. Donc S1, c'est I0.0. Donc c'est bon. J'ai appuyé sur S1. Maintenant, je suis à... Je passe à l'étape 1. Maintenant, pour passer à l'étape 2, j'appuie sur S2. Donc S2 correspond à I0.1. Donc là, je vais appuyer juste sur S2 pour voir. Donc c'est bon. Maintenant, la temporisation va démarrer. Donc une fois les 10 secondes atteintes, on va boucler vers l'étape initiale. Ok, donc c'est très simple. Donc voilà, je vous ai montré comment utiliser le logiciel GravZ Studio avec un API S7200. Donc il faut savoir aussi qu'on peut l'utiliser avec les différents modèles d'autres gammes d'automaten. On peut l'utiliser avec la gamme S7300, S7400, S7500, etc. Donc il faut juste souligner que ce logiciel ne peut pas être utilisé avec les API comme les API Rockwell. Il faut... Il est uniquement compatible avec les automates Siemens et aussi avec, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, avec les API basées CodeSys.